Bonsoir à tout le peuple marseillais, j'espère que vous allez bien, vidéo mercato et on va faire l'avant-match sur la rencontre contre le Panathinaïcos demain soir qu'on attend tous avec impatience. Pour débuter, information officielle de la Fuente, retournant prêt cette fois en Espagne à Eibar. L'an passé ça n'a pas fonctionné, son prêt à l'Olympiakos, il a très peu joué, il a payé des mauvaises prestations au début de saison, dont un contre un rival. On sait que c'est un joueur très nonchalant à l'entraînement, dans l'attitude, donc ça n'a pas payé en sa faveur. Il y a tout intérêt à ce qu'il réussisse, pour qu'on puisse soit le vendre dans un an, voire qu'on lui redonne un joker, une chance l'été prochain. Parce qu'il n'a pas un gros salaire Conrad, donc le reprêter jusqu'à la fin de son contrat, j'espère pas, c'est la pire solution pour l'OM, qui souhaitait le vendre avant tout. On l'a mis dans le love, c'est pas pour rien, on n'a pas réussi à le faire, donc on le reprête, salaire prise en charge, très faible je précise encore. Et on va voir ce que ça va donner, en tout cas je lui souhaite bonne chance, il a des qualités, il est très technique, il vient pas du centre de formation du Barça pour rien. Il a fait un très gros mois d'août chez nous avec Sampaoli, mais il a encore beaucoup de travail pour devenir un super joueur de très haut niveau. Ensuite, Payet, de retour en Ligue 1, il y a des bruits qui courent, notamment le compte Twitter, La Minute OM, qui fait un super travail cet été, qui a des grosses références sur le mercato. Bon, ce n'est pas une information très très chaude les amis, mais apparemment il y a certains clubs, et c'est pas étonnant, qui surveiraient le cas Payet. On parlerait du FC Nantes, un retour aux sources pour lui, qui est formé là-bas, à suivre, en tout cas j'espère pas qu'il va aller chez un concurrent à l'OM en Ligue 1, mais ça ne me dérangerait pas qu'il aille dans un club du milieu de tableau, ou plus bas, pour qu'il aille se régaler, et montrer à tout le championnat français qu'il a encore des jambes, et qu'il a gardé tout son talent. Donc à suivre, pour un retour possible de Payet au Stade Vélodrome cette saison, en tant qu'adversaire. Aïe, 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 franchement moi je supporte l'OM depuis 1999, mais ça ferait drôle. Encore plus que Mandanda qui est revenu avec Rennes au club, et pourtant Mandanda a joué plus de temps à l'OM que Payet. Eh oui, 2007-2021, à part une saison, Payet 2013-2023, à part une saison. Et Mandanda c'est 2022, non 2021 c'est bien ça. Pardon, 2022 c'était le remplaçant de Paul Lopez avec San Paolo. Pas d'offre pour Gendouzi ? Eh bien je vais changer le petit titre que j'ai mis à droite, parce que c'est vrai qu'on se disait ces derniers jours, ça se bouscule pas vraiment pour Gendouzi. Et d'ailleurs, la Minuto M aussi en a parlé, comment ça se fait, les clubs anglais ne se présentent pas tellement. Évidemment, peut-être qu'en fin de Mercato, il y aura des propositions, comme ça se passe souvent. Mais il y a un club italien qui s'est positionné, pas n'importe lequel, la Lazio de Rome. En fait, ils sont venus au renseignement plutôt. Ils ne sont pas encore vraiment passés à l'attaque, apparemment ce serait plutôt un plan B pour eux. Mais c'est quand même à souligner, la Lazio surveille Gendouzi. Sinon, du point de vue de la première ligue, à l'heure actuelle, RAS. L'OM en discussion avec un joueur de City. Bon, ça va aller plutôt dans ce sens et non l'inverse, parce que d'après le tweetos Marwan Belkacem, lui aussi, qui a des bonnes infos sur le Mercato de l'OM depuis quelques temps, le directeur technique de Manchester City s'est entretenu avec Pablo Longoria ces derniers jours. Alors, qu'est-ce que ça concerne ? Il n'a pas plus d'informations. On pense tous à Aymeric Laporte. Il y a d'autres petites hypothèses, comme Gomez, le défenseur. Mais justement, il y a quelques minutes, on en a remis une couche sur le cas Laporte, avec cette fois le compte Twitter de Manchester City francophone, qui affirme que l'OM discute avec le club pour Aymeric Laporte. Toujours dans le sens de renseignement, pas de contact direct avec le joueur, mais on tâte le terrain. Évidemment, qui ne voudrait pas d'Aymeric Laporte à l'OM ? Après, là où ça pourrait bloquer, c'est son salaire très important. Au niveau indemnité de départ, je ne pense pas que City serait très gourmand. C'est un joueur qui, à l'heure actuelle, est cinquième dans la hiérarchie pour Guardiola. Il doit quitter ce club pour retrouver du temps de jeu. Il n'est pas si vieux que ça, très loin de là. Il n'a pas envie d'une retraite dorée encore au Qatar, en Arabie Saoudite. Donc, il faut qu'il trouve un challenge dans un super club européen. Même si je pense qu'il pourrait y avoir aussi des propositions dans des clubs d'un niveau un peu plus haut, comme Arsenal, Chelsea, des super clubs de première ligue, Liga, qui pourraient sauter sur l'occasion. Après, le joueur aime l'OM et le stade Vélodrome. Donc, c'est un atout pour nous, en plus de notre mercato emballant, qu'on puisse jouer la Ligue des Champions. Voilà, l'OM va essayer de faire Emmerich Laporte. Ça se renseigne d'après deux sources dans la journée, même si, encore une fois, rien d'avéré. Ma composition demain pour le match au Panaytinaïcos. Alors, je vais expliquer un peu mes choix, même si à certains postes, c'est une évidence. Paul Lopez, que je m'attire dans les buts, évidemment, il a fait un mauvais match et une mauvaise préparation tout court. N'oubliez pas son erreur contre Eupen lors du match amical. Il a pris trois buts sur corner, où il est responsable sur les trois. En défense, défense à quatre. Bien sûr, Lodi côté gauche, je pense qu'il est prêt. C'est une super nouvelle. Il s'est entraîné très sérieusement pendant toute la semaine, depuis son premier match contre l'Everkusen, où il a été aussi en jambe, en fin de rencontre. Donc, ça sera bon pour lui demain. À droite, bien sûr, Klos. En défense centrale, je vous répète qu'on devrait retrouver Gigo, parce que ça devrait être le capitaine de la saison. Au côté, j'espère, de Mbemba. En tout cas, demain, ça va être un vrai signe de la part de Marseilleno. Mais d'un côté, quand on se souvient de ce qu'a dit Longoria hier, en conférence de presse, devant tout le monde, on imagine que s'il y avait tension avec Mbemba, tout est réglé, tout est à plat. Mbemba ne serait pas resté à l'OM, si c'est pour être un second choix, ou un joker. Donc, il sera titulaire aux côtés de Gigo. Au milieu de terrain, oui, on disait que Balerdi, Marseilleno compte dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il en fait un joueur de premier plan. Il veut le garder, c'est déjà bien. Mais, je suis rassuré, il veut partir avec cette dernière Gigo et Mbemba, qu'on souhaite tous. Milieu de terrain, qui est au côté de Kondogbia ? Je suis certain que Marseilleno va mettre Longier. Et je suis en hésitation entre Gendouzi et Longier, justement. Ce n'est pas évident. C'est un match à l'extérieur, dans une ambiance très chaude. Il faut quand même faire la différence. On adore tous Gendouzi, on aime aussi Longier, bien sûr, même si je suis un peu sévère avec lui. Gendouzi, c'est un joueur, quand vous regardez sa carrière et quand vous regardez toutes ses qualités, sa façon de jouer, qui est très à l'aise dans une équipe de possession. Avec Marseilleno, on n'aura pas toujours le ballon. Demain, on est à l'extérieur. Certes, le Panathinaïkos va plutôt nous attendre. Malgré la déclaration de leur entraîneur cet après-midi, c'est un peu du bluff, comme quoi ils vont jouer comme d'habitude. Longier, dans ce type de match, comme demain, serait plus important dans l'équilibre de l'équipe. Donc, je le mets aux côtés de Kondogbia. Voilà. Gendouzi et Veretout sur le vent. Et je mettrai Gendouzi samedi, par contre, contre Reims, aucun problème. Sur les côtés. Alors, j'ai envisagé quelques minutes la piste under. Parce que j'ai envie d'avoir deux joueurs de couloir. Under qui est toujours au club. Mais il y a quelque chose qui m'est revenu en tête, d'important, c'est qu'il n'a pas joué depuis 15 jours. Il a fait un match et demi en préparation. Donc, on ne peut pas l'utiliser, surtout en tant que titulaire, malheureusement. Sar à droite. Unai à gauche. Harit, il a un protocole spécifique. Et on ne peut pas le griller. On ne peut pas prendre de risques, tout simplement. Il ne débutera pas. Demain, et c'est tant mieux. Même si le match est important, il y a aussi un match retour. C'est encore un peu trop tôt. Donc, Sar et Harit, je ne vois pas d'autres alternatives, à moins de mettre Mouguet à droite et Sar à gauche. Pourquoi pas, si on veut un pur élier ? Mais moi, Unai, dans les derniers matchs, j'ai été plutôt satisfait. Je sais qu'il y a des critiques qui commencent un petit peu à se détacher par rapport à son replacement défensif, au fait qu'il touche trop le ballon. D'ailleurs, il y a une vidéo super intéressante que j'ai vue cet après-midi sur Unai, sur sa carrière. Il y a un an et demi, il jouait en amateur. Et j'ai vu sa progression en Ligue 2, je ne sais plus dans quel club il était. Et ensuite, à Angers. Et à Angers, il jouait sur le côté. Allez voir un petit peu sur YouTube les best-of des meilleures actions d'Unai à Angers. C'est sur un couloir, quand il repique dans l'axe, même s'il ne va pas super vite, ce n'est pas un tracteur non plus, il élimine des joueurs. Et c'est pour ça qu'il essaye avec l'OM, dans ses premiers matchs, de montrer tout ce qu'il est capable dans les 1 contre 1. Mais attention, parfois, à ne pas trop en faire. Mais vous seriez les premiers, et un Marseillais à vous emballer, à vous enflammer, quand Unai va faire des différences sur le côté. Comme purellier, je dis bien. Donc, voilà mon milieu de terrain. Condobia, Rongier, Unai et Sars. En attaque, ça ne fait aucun doute, Aubameyang et Ndiaye. Vitinha sur le banc, qui aura peut-être un rôle à jouer en deuxième mi-temps. On verra, suivant le match, suivant la prestation de Ndiaye, d'Aubameyang, parce que les deux sont prêts physiquement, même si Aubameyang, à 34 ans, a l'échange un peu plus lourde dans une préparation physique. Et là, on est encore très tôt dans la saison. On n'est que début août, mais il faudra être prêt demain. Voilà ma compote, moi, ce que vous en pensez. À vous de donner la vôtre en commentaire. Je compte sur vous, peuple marseillais. Qui vous mettez aux côtés de Condobia au milieu de terrain ? Est-ce que vous mettez Unai et Sars sur les côtés ? Et en défense centrale, bon, je pense que ça ne fait aucun doute, Jigo aux côtés de Mbemba. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Dormez bien, ne stressez pas trop. Moi, ça commence à monter. J'ai eu du mal parfois à trouver mes mots parce que je suis stressé pour demain. C'est capital. C'est ce marathon européen au mois d'août. On doit aller en Ligue des Champions. Ça fait partie de notre ADN pour la progression du club, pour le bien-être même par rapport aux finances, par rapport au mental du groupe pour début septembre et des supporters également. Parce qu'on sait qu'à Marseille, ça peut aller vite, ça peut péter très vite. Mais on ne va pas s'affoler. On joue le Panathinaïko. J'espère ensuite qu'on va s'occuper de Braga. N'oubliez pas le petit pouce bleu sur la vidéo. J'ai été très content hier. Il y a eu un très bon ratio. On a fait 1600 likes pour 25 000 vues. Donc c'est top. Continuez comme ça et soyez là demain dès l'avant-match pour qu'on vive tout ça ensemble. On va commenter les choix de Marseille Henault. On va parler un peu plus de l'adversaire. J'en ai très peu parlé. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Par rapport aux déclarations du coach du Pana tout à l'heure. Il a fait à juste titre beaucoup de bluffs. On verra demain comment vont jouer les Grecs. Allez, passez une bonne soirée et allez l'OM ! Sous-titrage ST' 501